1er vrai test du Tekken chez Team Magic on va amener le pack jusqu'au bout et comme ça je ferai un test d'autonomie par contre c'est un 4S mais alors il arrache il arrache vraiment mon buggy il envoie pas comme ça en 4S je vais aller de haut quand même parce que je suis rapidement en difficulté quand je conduis dans bas oh plus merde et oui c'est plus large que le buggy il faut qu'il pense aussi merci il faut pas que j'aille au fond parce qu'il y a des pièges waouh ça glissait donc là je peux plus demi gaz il y a pas besoin ah là il braque là je l'arrête direction à fond il braque bien je crois que j'ai le trim qui m'amène à droite on va faire attention au fond ça rebondit un peu mais bon la piste elle est hard ok ça je vais le remettre au bout de la ligne droite ouais il lève allez gaz j'étais à fond quand toi il se laisse quand même pas démonter par les gros défauts de la piste il y a un gros trou fond ouais il lève il m'arrivait le beau ça ouais il faut aller bucking dans cette voie quand même il doit être bien sur l'herbe ou sur la terre c'est là mais pas sur une piste dure comme ça voilà je pense que c'est un peu dur je pense qu'il y a bien sa langue d'attaque comme le buggy là bon après je tenterai la double mais je sais pas si j'ai assez de grippe je vais retourner sur la ligne droite j'ai testé mon trim là je vais clairement à gauche non ah ouais pas bien d'origine c'est pas ouf la réglage là ça va encore légèrement à gauche ah ouais mais faut vraiment le mettre quasiment à fond à droite ah Eric il serait pas content on dirait oui il y a un réglage à faire ah là il va clairement à droite voilà je pense qu'on est bien là donc le réglage c'est avant le dernier cran à droite ok tu vois rien c'est bien là oh là c'est qu'à faire pour ça trop de chiol là ouais ouais c'est vrai qu'il a le cul vif hein ah ça va mieux non 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 ah pour que je change mes habitudes je colle toujours au fond au fond et il y a des trucs qui dépassent et je me suis fait accrocher une ou deux fois ah oui mais non non mais ça passait c'était beau hein ah ouais c'était passé c'est beau là tu vas faire la doule allez hop je vais pas le casser tout de suite j'ai encore des attrains de deux attrains il fait un bon là chaque fois parce qu'il y a deux trous là il faut passer plus au roi du côté de l'air d'accord c'est pas rassurant ça oh là putain le cul il là tu as deux trous même trois elle là parce que même le x max il sautait elle là ah ouais elle là et elle là d'accord dès qu'il prend quatre gouttes on va pas se mettre au centre on va prendre dans le rouleau si tu veux pas être la merdée tu dois passer là ouais d'accord ouais il est agile hein franchement même si t'as pas de mer je vais lui sauter si t'as pas de piste et que t'as un grand carré d'herbe là ouais c'est pas vraiment mâche ça fait un bachant free ride c'est beau hein tu montes un peu la merdée au sol parce que t'as encore des positions possibles des crans en plus voilà hop là c'est trop quoi bah j'y vais à plein dedans évidemment qu'est-ce que t'as pas compris dans pas besoin ? bah moi dès qu'il y a un trou faut que j'y aille ah d'accord ça y a pas le poil là non bah justement hein ça chatouille moins ? ah ouais il ne manque qu'à lever hein c'est là t'as vu ? ah ouais ils volent bien hein bon l'atterrissage on verra mais ah ouais carrément ah si je vais faire une tourelle aujourd'hui c'est le bon moyen ah c'est bien comme ça ah c'est bien comme ça un peu de chatte quand même hein non non de temps en temps je coupe pour vérifier au sol en fait je sais si c'est allumé ou pas un peu limite mais ça passe on tire à gauche quand même hein ? ouais je suis pas hyper au pourrait sur le réglage mais c'est mieux tout à l'heure quand même je compense beaucoup moins que tout à l'heure oh mais merde t'as une habitude hein ? ouais 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 il est super facile à manier hein ? t'as l'impression que ça fait un an que tu le roules tu vas pas marcher dessus là ? hein ? euh ouais bah écarte toi quand même on sait jamais oula petit coup de tuyau ça c'est ça le problème avec les trugies c'est quand tu tombes t'es tout le temps sur le dos ah je pense qu'il s'est éteint c'est du XT90 et moi j'ai que des batteries en EC5 donc ça rentre mais ça tient pas aussi bien regarde on va le poser là à la table bah non regarde comme les vrais là hop au milieu de la nature bah à mon avis j'ai un des deux trucs voilà tu vois ah moi j'aime pas c'est pris du bleu moi j'ai tout en... c'est tout en XT90 c'est facile pour moi j'ai pris l'habitude de... j'ai pris le coup pour les souder et depuis bah... en plus bah quand Arma c'est livré avec ça donc euh... comme c'était vraiment ma première caisse bon Arma maintenant il est un XT90 ouais bah chacun fait ce qu'il aime hein c'est bien c'est tout aussi bien honnêtement voilà ça quand t'imites les trous ça va bien hein ouais faut que je prenne l'habitude il a pas d'équilibre hein ouais il vole bien après sur les boissins ouais mais c'est... là ils tombent fait encore l'air lentement c'est à dire il faut pas accélérer il faut pas accélérer au moment où il attaque là sinon il tombe sur le nez sur quoi voilà je vois pas du tout où je vais ouais voilà moi non plus c'est comme ça que j'ai arrêté je suis trop bas bah après je suis tout en bas aussi je suis con hein déjà que je suis pas grand si en plus je me mets en contrebas ouais bah c'est le 15 hein 15 ? ouais bah ça doit être pignon de... c'est un peu ouais d'origine c'est 16 je crois ouais c'est celui que j'ai mis c'est le 16 hein ah voilà quand il a cramé le copain là il m'en a prêté ah ouais bah mon premier mouillage il était en 14 il a arraché déjà pas mal ah ouais bah ouais c'est vrai que tu roules en 4 est donc pour compenser il faut monter le pignon parfait tu vas chauffer un peu plus mais tu récupères des performances en fait bah sur celui-là ils ont pas abusé c'est un 12 là il y a des gros pneus j'ai peur quand je suis au fond j'ai tendance à me coller contre le mur il y a des trucs qui dépassent il y a deux talons qui dépassent ça fait mal hein c'est quoi c'est des branches ? c'est du bois un truc qui dépassent ah c'est des talons dedans moi hein ah je suis frustré je vais le refaire ah bah dans l'autre sens ça passe mieux c'est de la triche bien ah c'est dommage non ah désolé tu vois il a assez de pêche pour se récupérer quand même hein c'est bien ça merci ouais le cul qui chasse c'est bon c'est bon c'est bon ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà j'essaye de tirer elle dans le plus possible ah c'est bien ah je crois que j'ai je pense que la coupure est pas loin, j'ai l'impression d'avoir moins de pêche je n'ai pas réglé l'électronique, je l'ai mis comme origine il a quand même encore de la pêche il est là il est temps, allez merci d'être passé là j'étire vraiment dedans au max, la piste est courte, je ne suis pas un pilote et j'essaie de tirer la batterie au plus pour voir l'autonomie qu'on peut avoir en faisant le tour j'ai l'impression quand même que j'ai perdu en pêche, mais il en a encore, il en demande hop là ça reste une machine facile quand même parce que là je suis en train de difficulté parce que je le bouscule, mais tu le prends en main facilement les pneus, je pense que j'ai vu plus glissant quand même sur cette piste oupla, c'était chaud j'ai vu plus glissant sur cette piste, je pense que tu as un bon compromis un peu tout terrain en gros, tu n'es pas obligé, même si tu roules ici, tu ne vas pas te sentir obligé d'acheter direct des pneus de meilleurs pneus, tu pourras quand même t'éclater oh il file droit après, il faut que je ne fais pas de la merde cette couleur s'orange un peu fluo, il est sympa quand même hop là il lève, dès que tu écrases un peu les gaz, il lève les huiles sont fluides, je pensais que ça l'a dit vachement plus hop là ouais bon on laisse couler tu moustiques je rêverais d'essayer avec des pneus qui ont une vraie grippe oh là ça va ? ça va et toi ? ah ! reviens, reviens là, je me suis retourné trois fois c'est vrai c'est toujours là ah la double jolie ouais mais là, j'ai beaucoup moins de pêche parce que j'arrive à la prendre, vachement plus haut je pense que là, Cut-Off n'est pas loin et même à rattraper l'assette en vol par contre, pour l'atterrissage, je rebandis et après, c'est toi il est passé, je trouve, en l'air flamme, non ? ouais, ouais, il a une bonne assette je trouve une bonne assette de vol et en tout cas, moi, quand le nez tombe tu le récupères avec un coup de gaz, franchement c'est ça là, j'arrête pas de tirer dedans, justement pour voir ce que ça peut donner en autonomie ici donc j'accélère comme un con pour rien, mais au moins j'ai des batteries standard, j'ai des Lume-Power là donc au moins, c'est pas... c'est une moyenne quoi enfin, une bonne moyenne voilà, par contre comme tu glisses, tu arraches les gaz donc tu glisses un peu, tu sais pas quand est-ce que... ouais faut vraiment prendre tes repères pour caler ton seau comme il faut voilà, il faut mettre... tu vois, au milieu, il y a trois trous en fait il faut que je prenne l'habitude passer sur les côtés, sinon il part en vrac même le X-Max, il sautille il me disait... hop là voilà, ici là, là t'as un trou là t'en a un après, et encore un troisième là donc il faut, idéalement, il faut passer plus contre le conteneur oh, là j'ai dû prendre le trou qui est au fond ah j'ai laissé les réglages d'électro d'origine c'est pas bien hein ouais, comme je disais, il est facile en fait t'as l'impression que tu le roules depuis plusieurs mois exactement c'est pas comme ton véhiculeur en fait ouais c'est un vélo hein il est pas du tout sur la marque ouais, c'est une surprise aussi franchement, j'y suis allé sur la confiance avec Hervé j'ai dit, c'est bien le B8 ? tu m'as dit oui ah bah parce qu'il est pas cher ? bah vas-y, essaye, tu verras ouais, ouais je dois juste... je vais lui prendre un kit de joint là de réflexion pour les amortisseurs parce que beaucoup fuient mais pas tout le monde donc euh... peut-être une série ou tout comme ça pour les faire au propre parce que moi j'avais juste nettoyé et re-rempli démonté, nettoyé, re-rempli et ça pisse encore donc on verra mais à l'avant par contre c'est nickel tu vois ouh là, je vais tout droit à l'avant ça pisse pas donc à voir non ouais bon... je crois que tu vois les tourelles sont explosées mais moi t'as un angle d'attaque euh... tu peux arriver n'importe quoi en vrac tu tombes sur les roues ouais, c'est peut-être qu'il y a aussi tu gardes un petit peu les tourelles sur euh... bah il est typé un peu... pas compète mais... bah les quiochons sont comme ça j'ai vu bah là les... les têtes d'amortisseurs elles sont... ou... ou... ouest ça... les euh... les euh... les euh... je vais y arriver les bouchons ? ouais, les bouchons ils sont un peu marqués on voit qu'on s'est retourné nous deux fois après tu vois sur le B8 il a fallu quand même que... j'ai de gros crash j'ai une vis qui est juste tordue donc je vais la changer et la tourelle qui commence un peu à plier mais ça a l'air d'être rattrapable d'accord et puis les tourelles je crois que c'est à moins de 15 balles et euh... sinon tu as la CNC qui est à 35 qui est pas euh... c'est le prix d'une tourelle d'Arma sauf que... non, ouais ils sont pas doulés pour les pousses ça c'est bien hein par contre là je compare un peu au bas haut c'est moi ouais après j'ai pas assez au bas haut t'as beaucoup de machines que tu peux vraiment bâcher ils sont vraiment trop solides comme le VTC comme le BVS2 ouais je sais pas s'ils ont... peut-être à part le 6 qui se fait un peu au Monster je sais pas si c'est vraiment des machines à bâcher ou des machines à rouler tu vois et après... ah c'est chiant que top après dans la doc ah bah nickel coupé net dans la doc t'as... t'as une fiche HRC je sais pas si tu l'as vu qui te donne des réglages en fonction de l'utilisation que tu veux en faire alors j'ai pas eu ça t'as assez tard de le livrer et après juste à part t'as une fiche estampillée HRC et t'as des préconisations de... de... de gratte d'huile de diff et même de... d'amortisseur en fonction du usage que tu veux en faire et t'as même un truc qui s'appelle Fun Park et tu fais quoi ? Fun Park ? Skate Park ? Bâche ? Hum ? Hum ? Et ouais ils montent euh... pour euh... des machines de boîte ils proposent des... des huiles qui sont assez épaisse quand même je m'en rappelle plus peut-être mais je l'ai euh... je l'ai euh... mis dans la vidéo genre tu pars avec euh... je crois que c'est euh... j'ai dit... du... dix mille au centre et le réglage le plus hard il est au minimum à 50 mille voire 100 mille même terre donc euh... bah moi je crois que l'huile arrière et au différior t'es un peu sous ouais mais euh... bah c'est... il est pas traître ici c'est vraiment les trucs... c'est vraiment les pneus qui glissent ici ouais c'est vraiment les pneus qui glissent ici on va voir à combien il a coupé t'y a retouché à l'essai ou pas là ? non t'as essayé combien ? ouais cette boîte ouais il y a euh... je crois qu'il est au milieu il y a euh... tu vas voir je lui dis rien euh... pendant l'essai Didier il me disait qu'il partait en couille un peu mon truc moi j'ai réglé le crime un coup dans un sens un coup dans l'autre bah après je compensais à la radio puis là en changeant les roues je vois que on a perdu une vis c'est la même que j'ai perdu sur le B8 et je me suis pas méfié donc là putain on va pas retrouver sur la piste bonjour je functionsirsiniz puis je suis ressortée «ium » c'est laCHP «illaise de donc » «c'est la Chape « «ungeneux »